... ... ... Yo, what's up les kids ? C'est de Mario ! Et waouh ! Y'a tellement de trucs qui ont changé depuis ma dernière vidéo MLP ! Le monde, les gens, Internet... Youtube ! Qu'est-ce que tu branles Youtube ? Démonétisation, strike d'une vidéo sur laquelle j'ai passé ma putain de vie, tendance à chier, abonnement qui marche pas... Enfin... Je vais pas pisser dans des violons, on est pas chez Sir Gipsy non plus. Il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est bien. Bon, du coup... Oh mais merde, c'est vrai qu'aujourd'hui avoir un perso dessiné sur fond uni en visuel, c'est plus vraiment d'actualité. Enfin, sauf si je veux dire... Alors les féminazis options hélicoptères ? Bien vos manifestations non mixtes ? C'est vraiment excellent. Mais attendez, quelque chose ne va pas ici. Pas mal d'anciens Youtubers s'en vont, mais y'a plein de nouveaux Youtubers brownies qui ont profité de l'absence du game passé pour s'installer ? Bravo. Franchement, respect. Mais pensez pas que vous pourrez me voler mes vues ! J'étais là avant bande de p'tits mar... Il y a quelques semaines de ça, j'ai vu un nouveau commentaire. Tu me manques... Et ça m'a fait... Mal... Mais si je fais cette vidéo, c'est pas parce que j'en ai quelque chose à foutre. Loin de là. C'est juste que j'ai rattrapé mon retard sur MLP. ... Waouh. Vous êtes si gentil pour des gens qui n'existent pas. Comme je le disais, j'ai repris MLP pour rattraper mon retard. J'en étais à... là. Ouais, j'étais déter pour vouloir tout rattraper. Même si j'avoue avoir skip quelques épisodes. T'as fait quoi ? Wouhouhou ! Désolé mon gars, mais les perso-conscience chiants, c'est devenu beaucoup trop commun. On peut pas se permettre de faire ça en 2018. Mais... Tu peux pas me faire ça ? Et si. Donc oui, j'ai skip des épisodes. Et en même temps, au bout de cette saison, j'en avais un peu ras le cul des épisodes trop classiques. Campfire Tales. Wouhou ! Je me demande de quoi ça parle ! Wouhou ! Ça a l'air si intéressant ! Wait. Fan fiction. Hmm... C'était cool. Enfin, si je devais résumer un peu, je dirais que MLP n'a jamais vraiment perdu en qualité ces dernières saisons. Je crois que là où j'ai commencé à me rendre compte que mon point de vue avait changé avec les années, c'était quand je voyais deux personnages un peu trop proches l'un de l'autre. Garendu est embellishing, et le nombre correct nombre d'arres est... 20 ! En dehors de ça, on voit clairement que la saison 5 a fait office de cassure dans la série. Avant ça, on suivait le Main 6, les éléments d'harmonie et leur évolution. Puis, Starlight est arrivé et a commencé une sorte de transition pendant que le Main 6 s'essouffle en terme d'évolution. Fluttershy est la seule ayant reçu un développement significatif depuis le début, Twilight est devenue casse-couille, etc, etc. Mais avec cette transition, plein de nouveaux éléments comme Starlight, Trixie, Maud, Sunburst, Thorax et les piliers sont introduits pour prendre la relève. On sent bien qu'on arrive vers la fin de la série et qu'il est temps pour le Main 6 actuel de se retirer petit à petit ou de se renouveler. Et en parlant de renouvellement... Oh, cette transition... Il est temps de surfer sur la vague de hype qui alimente la communauté brownie. Et putain, mais c'est moi où ce terme est devenu aussi cancer qu'au moment de 2016. Arrêtez de penser que tous les hommes... Ouais, ta gueule. Je parle bien entendu de la 5ème génération qui va arriver d'ici 2020. Et comme toutes les personnes présentes sur cette plateforme, j'ai décidé que j'allais donner mon avis parce que j'ai un négo supérieur à la moyenne. ATTENTION ! A partir de maintenant, je vais parler des propositions de design qui ont leak, ainsi que des changements prévus pour la licence. Donc si vous voulez rester innocent de tout potentiel spoil, vous avez 5 secondes pour quitter la vidéo. Get us out of here, boy. Ok. Regardez-moi ces designs ! Yes ! C'est tellement beau, harmonieux, unique, le changement de race est parfait, c'est tellement intéressant ! Ah 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 ! Il va y avoir un film pour introduire la nouvelle génération ? En 3D ? Hmm. La grande question, c'est est-ce que ça ressemblera à ça ? Ou ça ? Applejack va changer de personnalité ? Elle avait une personnalité ? Wow ! Attendez, attendez. Ils veulent aussi pencher vers des thèmes plus matures pour toucher une audience plus mature également. Et c'est ça qui m'intéresse. Tout le monde doit le savoir, mais pour les 4 personnes qui ne sauraient pas, la 4ème génération a été réalisée dans le but de rassembler des enfants et leurs parents. C'était en tout cas l'intention de Lorraine Faust, créatrice de la G4. Sauf que ça a un peu trop bien marché ? On sait tous pourquoi ça a marché. Le sexe ! Oh, ça fait du bien. Je vais bien. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, la série est très bien foutue, et l'univers ainsi que le cast sont très attachants. Enfin, je crois que je vous apprends rien sur ce coup-là. Je me souviens d'ailleurs de cette vidéo que j'avais réalisé en 2014, qui introduisait la série au nouveau venu. Bien le bonjour à toi, chers internautes. Ah, la fragilité. Avec ce succès touchant une démographie plus mature que prévu, on sent bien que le studio derrière la série a cherché dès la saison 4 à pousser les limites de ce qu'ils étaient capables de faire scénaristiquement et visuellement parlant, tout en restant dans le cahier des charges de leurs moyens de diffusion. Le truc, c'est qu'ils sont doués, ces cons, et qu'ils ont réussi à atteindre des sommets malgré l'étiquette de série jeunesse qui leur colle au cul. La question que pose cette G5 est alors la suivante. Peut-on aller plus loin ? Vous êtes sans doute au courant, mais durant toutes ces années, la communauté n'a cessé d'exploiter ses univers et ses personnages dans des fanfictions, des musiques, des dessins, et j'en passe. Et c'est normal. T'as un univers avec de la magie, des créatures fantastiques comme des hippogriffes ou des putains de dragons, plein de décors différents, des prophéties, une mythologie et une société propre à cet univers, il y a tellement de choses à exploiter. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aime énormément la quatrième génération, vraiment. Je pense que DHX a vraiment réussi à faire quelque chose de spécial, que ce soit l'animation, la narration, les chansons, et il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on puisse leur reprocher dans l'ensemble en termes de production. D'ailleurs, on peut déjà ressentir cette envie d'évoluer de leur part rien qu'en regardant l'évolution des designs des personnages. Ceux du Main 6 et des personnages des premières saisons répondent au Less is More, un principe de design qui indique que des formes et des couleurs simples peuvent être bien plus évocatrices que ton osier edgy datant du collège. Exemple, Bop, Pinkie Pie. J'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit sur elle pour que tu devines qu'elle est du genre heureuse et extravagante. Idem pour Twilight avec sa crinière stricte reflétant son côté organisé, etc. Ces designs ont fait leur preuve et ils sont en partie responsables du succès de la série. Cependant, on peut voir que certains designs plus récents sont un peu plus complexes. Ils ont une vibe un peu différente, un peu moins flashy. Malgré ça, il y a deux choses qui m'ont convaincu que cette série peut aller bien plus loin que ce à quoi elle se contente d'explorer pour l'instant. La première, c'est le final de la saison 5. Vous le savez sûrement déjà si vous me suivez depuis longtemps mais c'est dans ce double épisode que j'ai vraiment senti que l'équipe s'était lâchée. Et honnêtement, je pense que c'était un moyen pour l'équipe de tester différents univers et d'autres possibilités. A mon avis, c'est ce qu'on a de plus proche artistiquement de la G5 actuellement. Il suffit de voir le design de Rainbow Dash qui est très similaire à celui de la G5. Ce double épisode montre tout le potentiel artistique et scénaristique que cet univers détient. La deuxième chose qui m'a convaincu, c'est le film. Mais regardez ça, cette animation ! Elle coule sur mes yeux comme du miel dans une gorge en roue ! Oh mon dieu, c'est magnifique ! Ces décors, ces personnages, ces musiques, c'est tellement différent et unique ! Ah ! Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire sur le film à part souligner sa qualité indéniable. Comme le final de la saison 5, il explore pas mal d'aspects de l'univers qui n'attendent qu'à être développés. Quand on sait que la prochaine génération oblige une audience et des thèmes plus matures, on peut se demander si ça n'est pas l'occasion d'enfin pousser cet univers et cette série dans son plein potentiel ? Je pense que oui. Et d'après les infos qu'on a, les nouvelles propositions de design et les dernières saisons, c'est la direction que prend la licence. Enfin, à mon avis. Voilà ! J'ai fini de parler. Je sais plus comment finir une vidéo. Comment on fait déjà ? Ah oui ! Starlight is best fun ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz